La question du commerce extérieur et pourquoi a-t-elle été adoptée ? Mieux régulé, le dispositif des licences justement a été mis en place pour réaliser cet objectif. Surtout dans une conjoncture où, comme vous le savez, il y a eu un recul considérable, non le revenu pas très bien. Il faut donc rationaliser nos importations, essayer d'importer ce qui est le plus utile à notre économie, à la consommation de nos ménages. Donc c'est un dispositif qui est destiné, effectivement, à rationaliser nos importations. Surtout dans une conjoncture aussi où on a constaté qu'il y avait le phénomène de surfacturation qui a énormément renchéri le coût de nos importations. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, les surfacturations, alors les produits concernés par les licences d'importation sont ceux qui sont surfacturés, c'est votre déclaration mercredi dernier, et qui, par leur biais, le transfert illégal des devises à l'étranger est favorisé. Est-ce que vous pouvez être plus clair ? Le dispositif des licences, dans sa première phase de mise en œuvre, il va concerner à peu près une quinzaine de produits. Les produits seront choisis en fonction d'un certain nombre de critères. D'abord, les produits qui pèsent lourdement sur notre balance de paiement. Deuxièmement, les produits dont les transactions avec l'extérieur ne sont pas toujours caractérisés par une grande transparence, même une grande spéculation souvent. Également, les produits qui importaient sans limite peuvent constituer une menace pour les industries naissantes dans notre pays ou les investissements. Également, ça va concerner les produits où nous n'avons pas obtenu les contreparties nécessaires auprès des fournisseurs de ces produits en matière d'investissement, en matière de développement des réseaux de maintenance. Donc, le dispositif des licences, c'est un dispositif qui va donc permettre de mieux organiser la transparence au niveau de certaines transactions commerciales, mieux obtenir les contreparties de la part de nos fournisseurs et également essayer de voir au niveau des prix la relation réelle entre les marchés extérieurs et le nôtre, c'est-à-dire là où les importateurs n'ont pas souvent récrécuté les prix réels de ces produits sur les marchés extérieurs. Mais vous déclarez aussi, Martin Belhaïb, que c'est les produits qui, par leur biais, le transfert illégal de devises à l'étranger est favorisé. Ils pèsent lourdement sur notre balance commerciale. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Si le gouvernement a recouru à cette disposition, est-ce qu'il a des indicateurs chiffrés qui puissent l'attester aujourd'hui ? D'abord, le phénomène des transferts illicites, c'est un phénomène, j'allais dire, que connaissent quasiment tous les pays en développement. On rend responsable de ces transferts illicites, généralement les entreprises étrangères. Chez nous, les entreprises étrangères sont moins impliquées dans ces transferts. C'est souvent les nationaux qui sont impliqués dans ces transferts. C'est des gens qui ont créé des sociétés écrans qui, finalement, c'est eux-mêmes qui déterminent le prix du vendeur. Ils sont vendeurs et acheteurs en même temps, etc. Et donc, ils sont rendus coupables de ces transferts. Qui, de mon point de vue, c'est des transferts qui ont pris une ampleur inquiétante. C'est-à-dire, quand vous comparez le coût des importations à la valeur réelle des importations, le coût, il est presque de l'ordre de 30%. C'est-à-dire, en termes chiffrés et clairs, M. Barthé de la Rive, si vous devez nous donner un ordre de grandeur... Si vous prenez le volume global des importations, le coût... 60 milliards de dollars, c'est 30%. 30%, ça vous donne le montant plus ou moins exact des transferts qui sont organisés chaque année. Alors, justement, on connaît le montant des... Je voudrais simplement préciser... Oui, M. Barthé de la Rive. ...qu'à travers mes propos, qu'on ne pense pas que je suis en train de diaboliser les importateurs ou diaboliser la fonction commerciale. La fonction commerciale est une fonction économique utile. Les importateurs jouent un rôle économique utile, sauf que... Et d'ailleurs, tous les Algériens qui, aujourd'hui, ont 26 ans et plus, gardent en mémoire les pénuries cycliques qu'on connaissait et qui affectaient les produits de première nécessité de large consommation. Je crois qu'on a mis fin à ces pénuries cycliques grâce à l'ouverture de notre commerce, grâce à la démonopolisation et grâce surtout aux nombreux importateurs qui se sont installés dans le commerce extérieur pour approvisionner le marché. Mais le contrôle et aussi la régulation du marché, c'est de l'ordre du gouvernement aussi. C'est de l'ordre du gouvernement. Ce que vous êtes en train de faire actuellement. Pour protéger l'économie. Et je me permets de dire que dans la sphère marchande, d'une manière générale, le taux de délinquance est très élevé. Le premier semestre de l'année en cours, nous avons enregistré plus de 24 000 constatations d'infractions. Nous avons enregistré une dissimulation de chiffres d'affaires de l'ordre de 40 milliards. Nous avons bloqué aux frontières des marchandises plus de 24 000 tonnes. Et nous avons plus d'une centaine d'importateurs qui sont poursuivis en justice suite à l'action de contrôle menée par les services du ministère du commerce. Alors que c'est une action de contrôle qui n'est pas déployée en permanence sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est presque un échantillon. C'est-à-dire que le phénomène de la fraude, de l'évasion fiscale, est un phénomène assez important. C'est ce constat qui a permis au gouvernement aujourd'hui de recourir à la licence d'importation pour mieux contrôler les importations. Entre autres, c'est un objectif. Mais seulement, je dois dire que le système des licences ne va pas concerner tous les produits. Vous avez dit une quinzaine de produits. Une quinzaine de produits. Lesquels exactement, M. Bertebelay ? La voiture, par exemple. Vous trouvez le fer à béton, le ciment, l'aliment du bâtiment, les matériaux de construction. C'est dans une première phase. Ce sont des produits qui seront concernés. Le jour où on constatera que l'importation de ces produits se déroule dans des conditions tout à fait normales, ce sont des produits qui vont être retirés du système des licences et que probablement ils seront remplacés par d'autres produits qui poseraient les mêmes problèmes que ceux qui ont été posés par ces premiers produits qui ont été soumis au système des licences. Alors, le mode opératoire pour ces licences d'importation, M. Bertebelay, dans un premier temps, et quand ces licences seront effectives ? Beaucoup plus par les associations patronales, qui représentent donc les importateurs en particulier. C'est une revendication. Autant ils revendiquent le dispositif, autant ils veulent être associés au fonctionnement de ce dispositif. Le gouvernement a donné son accord et les premiers à être consultés par moi-même et par mes collègues ministres concernés, notamment l'industrie et l'agriculture. Nous allons se réunir régulièrement avec eux, d'abord pour déterminer, comme je l'ai dit, les contingents, fixer les listes, et puis continuer à suivre ensemble le fonctionnement de ce dispositif. Deux administrations fondamentales sont impliquées dans le contrat de ce dispositif, les banques, l'administration des doigts et l'administration des impôts. Et tous les mois, il y aurait un point de situation qui sera fait sur l'état d'exécution des contingents et du dispositif des licences d'une manière générale. Mais certains disent que ça va favoriser un peu les amis et les copains. Quel est votre commentaire justement ? Est-ce que c'est des opérations qui vont se dérouler en toute transparence ? Je pense bien, je pense bien, parce que la loi nous impose cette transparence. D'abord, c'est par voie publique qu'on communique les contingents, qu'on communique à la limite même les bénéficiaires. Et nous avons un site web du ministère qui sera exploité dans ce cadre-là. Et les voies de recours sont ouvertes. Pour l'ensemble des dispositions qui sont prises par ce comité-là. Ce comité-là, il est présidé par le secrétaire général du ministère. Il y a deux représentants du ministère des Finances et il y a les représentants des ministères de l'Industrie, de l'Agriculture. En principe, c'est un système qui fonctionne. Nous considérons que dans cette première phase, il va fonctionner en lui donnant le maximum de garantie. Mais son fonctionnement restera préfectible. A chaque fois qu'il y a des dispositions qui sont constatées, on les corrige. Alors, est-ce que l'Algérie est en train de vérifier son marché aujourd'hui, M. Pratébalaï ? Non. Le dispositif des licences, d'abord, ce n'est pas un dispositif. Il y a même un accord de l'OMC qui prévoit ce type de dispositif. Qui n'est pas contraire au principe de l'OMC ? Pas du tout. Et d'ailleurs, quand vous parlez de transparence, les modes d'attribution des contingents, il y en a quatre modes qui sont fixés par un accord de l'OMC et ils sont repris dans le décret concernant ce dispositif. Alors, autre commentaire, si l'Algérie a recouru à ce procédé, est-ce qu'on peut considérer, parce que l'Algérie n'arrive plus aujourd'hui à maîtriser les opérations de commerce extérieur ? Non. Le recours à ce dispositif, il est fait précisément pour améliorer notre contrôle du commerce extérieur. Nous avons constaté que, si j'avais dit qu'il y a aujourd'hui une offre suffisante pour mettre fin aux pénuries, au signe des pénuries qu'on a connues il n'y a pas longtemps, c'est que l'offre actuelle, sur le plan de la qualité, il y a beaucoup de monde. Tout le monde constate qu'il y a des produits sur le marché qui, très souvent, ne sont pas conformes parce que les importations sont réalisées dans des conditions qui doivent être améliorées pour éviter que de tels produits soient déversés sur notre marché. Donc, il y a un problème de contrôle de conformité. Et parmi les mesures qui sont prises, du contrôle aux frontières, c'est pour rationaliser les importations. Et si nous devons empêcher que tels produits soient déversés sur le marché, c'est aussi une forme de rationaliser nos importations. Mais est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de retard ? On a longtemps laissé faire ? Je suis de cet avis. Alors, autre question, M. Bartiblaï, vous avez déclaré récemment que le Crédoc, la lettre de crédit documentaire, est un crime économique. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ces propos, M. le ministre ? Le ministre du commerce que je suis, chargé du contrôle des produits aux frontières, il est quand même déplorable de constater que, très souvent, nos importateurs de bonne foi ont été arnaqués par leurs fournisseurs. Mais on leur a imposé un mode de paiement qui consiste à payer la marchandise avant même de l'avoir reçu. Quand vous constatez cela, vous devez comprendre ma colère contre ce mode de paiement. Je suis personnellement contre ce mode de paiement parce qu'il ne sert pas à l'intérêt de notre pays. Il sera révisé. Y a-t-il une autre alternative à ce mode de paiement qui est en vigueur actuellement ? Est-ce qu'il y a une révision qui est engagée ou une réflexion au niveau du gouvernement pour revoir ce mode de paiement ? Je suis un militant pour le démantèlement le plus rapide possible de ce mode de paiement. Le Premier ministre est-il favorable ? Puisque lui aussi, il a soulevé cette préoccupation aujourd'hui, M. Bartiblaï. Si je prends pliquement cette position, c'est que je ne suis pas en état de rébellion contre mon Premier ministre. Alors, M. Bartiblaï, le marché du sucre sera-t-il ouvert à d'autres opérateurs ? On a parlé de trois nouveaux opérateurs qui devaient faire leur entrée sur le marché du sucre. Puis hop, le gouvernement fait marche arrière. Que se passe-t-il ? Est-ce que le marché du sucre est aujourd'hui sous monopole ? Il y a un monopole de fait. C'est un secret pour personne. Et tout le monde le sait. Bon, mais ce n'est pas la faute à celui qui a le monopole. C'est l'État qui est en principe responsable de cette situation. Nous allons prochainement assister à l'entrée en production de quatre ou cinq concurrents. La loi en la matière, il contient deux pistes associées et qui représentent juste 45% du marché. Il y a risque de position dominante. Pour le sucre maintenant, c'est presque 80% du marché qui est entre les mains d'un seul opérateur. Nous ferons tout pour que cette situation se corrige le plus rapidement possible. Mais justement, les quatre opérateurs qui vont entrer sur le marché, est-ce qu'ils ont eu l'aval et l'accord du ministère du Commerce ? D'abord, l'investissement est libre. C'est eux qui ont choisi d'investir dans ce créneau. Donc, il y en a quatre qui vont rentrer en production prochainement. Les capacités de traitement du sucre rouge pour le transformer en sucre blanc, ce sont des capacités qui dépassent très largement les besoins de notre marché. Et eux, les producteurs, quand on discute avec eux, maintenant, non seulement ils vont commencer par produire et mettre fin à cette situation de monopole, mais ils ont des perspectives réelles pour exporter le produit. Leur investissement, il est de quelle hauteur aujourd'hui ? Quelle est aujourd'hui la situation du sucre, le produit en question, sur le marché national, M. Marté Blaille ? Sur le marché national, moi je l'ai déclaré, la personne qui détient cette position sur le marché, en termes de matières premières, il a de quoi couvrir les besoins du marché pendant deux ans, en sucre rouge. Pourquoi ce stock est si important ? Parce que l'opérateur a profité de la chute du prix de ce produit sur les marchés extérieurs, et il a donc organisé son approvisement, et il a des stocks importants. Ce qui est par contre déplorable, c'est que quand les prix baissent de la matière première, on fait deux et on ne répercute pas. Ça c'est aussi une mission du ministère du commerce, la loi prévoit, c'est considéré comme une infraction, et nous allons essayer de réagir contre ce type de situation, et les combattre juridiquement. Alors les produits de large consommation, subventionnés, le subventionnement, y a-t-il aujourd'hui une réflexion qui est engagée pour réviser le mode de subvention, pour qu'il profite aux nécessiteux et non pas aux riches ? Monsieur Bartiblai, même si on connaît aujourd'hui la position du gouvernement sur cette question, il n'est pas question de revoir le mode de fonctionnement de ces subventions, ou de réviser les subventions, ou de remettre en cause les produits subventionnés. Mais est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée au niveau de votre département ministériel ? Le système des subventions, presque il y a un consensus pour dénoncer les effets pervers de ce système. Nous avons le FCE, comme vous le savez, et les autres associations patronales, qui ont examiné la question, qui sont en train de l'étudier avec beaucoup de sérieux, et qui sont en train de faire des propositions. Tout le monde s'accorde à dire que la population qui souffre de la précarité, qui a besoin d'être aidée, il faut le faire. Il y a un consensus dans le débat qui se dégage pour la nécessité d'organiser, une fois que cette population est ciblée, d'organiser des aides directes, des salaires directs. C'est un débat que le gouvernement est en train de suivre. Et en la matière, nous attendons qu'il y ait un consensus général. En attendant l'obtention de ce consensus, Le gouvernement a été affirmé à tous les niveaux que le système de subvention sera maintenu, tant qu'on n'aura pas abouti à une proposition qui suscite un faux, qu'on cerne bien cette population qui doit nécessairement bénéficier du soutien de l'État. Mais tout le monde dit que ce n'est pas normal que le pain soit payé au même prix par les gens qui ont des revenus qui comptent en milliards et d'autres qui sont de malheureux smicards. Pour le lait également, c'est la même question. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée au niveau du gouvernement pour mener ce travail ? De réviser le mode de subventionnement des produits de large consommation. En fait, subventionner les nécessiteux et pas les produits, en termes claires. Tout à fait. Est-ce qu'il y a cette réflexion qui est engagée ? Est-ce que vous l'engagez, M. Barthé-Blaï ? Cette réflexion, elle existe depuis très longtemps, indépendamment des gouvernements. Elle a toujours existé, parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a une déviation du soutien de l'État vers des catégories qui ne devaient pas être soutenues. Ça même, beaucoup de citoyens se posent la question. Bon, quel est le moment politiquement favorable pour qu'on passe d'un système à un autre ? Ça, ça se discute. Alors justement, autre question. Certains professionnels revendiquent aujourd'hui l'augmentation du prix de la baguette, le prix du pain. Est-ce que le prix du bain sera augmenté ou pas du tout ? Cette question est totalement écartée. Pour le moment, c'est une question totalement écartée. Le pain est maintenu, sauf qu'on est en train, en ce moment, de voir quels sont les mécanismes qui nous permettent d'améliorer les revenus des boulangers, qui sont souvent des revendications légitimes, sans recourir à l'augmentation du prix. Alors pour le lait, même principe ? Pas d'augmentation ? Pas d'augmentation. Comment vous allez faire ? Certains disent que nous sommes déficitaires aujourd'hui, notamment les éleveurs. Même si au ministère de l'agriculture, on a consenti une augmentation pour la collecte. Vous savez, c'est des produits extrêmement sensibles. Politiquement, personne ne s'aventure à manipuler les prix de ces produits. Il y a des risques. Les risques sont d'autant plus grands que les politiciens avertis mesurent les conséquences. Donc, pour le moment, le gouvernement, sa religion, c'est de maintenir les prix de ces produits. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux aussi. Alors le prix du sucre et de l'huile, il est plafonné, il n'est pas subventionné. Mais est-ce que c'est normal, M. Barthéblaye ? Certains considèrent qu'en plafonnant le prix du sucre, on subventionne indirectement à la maladie. Le plafonnement, jusqu'à présent, ça fait une longue période. Nous n'avons pas eu à recourir au fonds prévu pour soutenir le sucre et l'huile. Parce que les marchés extérieurs ont connu des cours qui sont très favorables et qui n'imposent pas le recours à une compensation quelconque. Alors l'accord d'association avec l'Union Européenne va être renégocié. Quelles sont les questions auxquelles est fermement attachée aujourd'hui l'Algérie ? Jusqu'à présent, tout le monde s'accorde à dire que l'accord avec l'Union Européenne, c'est au bout de dix ans d'application. Les impacts recherchés n'ont pas été produits. L'Algérie est en droit aujourd'hui de faire un bilan de manière serein. Nous avons, à travers cet accord, un démantèlement tarifaire très important. Alors, au moment où les revenus pétroliers du pays fléchissent. Donc, nous ne voulons pas que l'Europe regarde l'Algérie comme un simple marché auquel se déversent les produits européens, sans contrepartie. La contrepartie, c'est d'aller vers les marchés européens ? D'abord, les investissements directs européens sont restés très insuffisants par rapport aux promesses qui étaient prévues dans l'accord. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, je crois que beaucoup d'Européens eux-mêmes se rendent bien compte que l'accord qui a été conclu n'est pas non plus dans l'intérêt du pays, d'une part. Et ce n'est pas non plus dans l'intérêt de l'Europe. Vous connaissez le fournisseur historique et traditionnel de l'Algérie qui est la France. Il vient d'être détrôné par la Chine. Ça fait deux ans. Ce n'est pas exclu que d'autres pays européens seraient également déclassés et que leur part de marché serait réduite. C'est les clauses que va renégocier l'Algérie aujourd'hui ? L'Algérie a la ferme volonté de renégocier l'accord. Je ne crois pas que les Européens, de leur côté, ne soient pas favorables à cette démarche. Alors, le solde négatif avec l'ASA, la zone arabe de libre-échange, comment vous le qualifiez aujourd'hui, M. Barthé Belaï ? Parce qu'on a précipité la négociation avec la zone arabe de libre-échange sans pour autant, c'est-à-dire, favoriser nos produits au détriment de notre production nationale. Aujourd'hui, l'Algérie, dans la zone arabe de libre-échange, elle est accablée pour avoir une liste négative très longue. Donc, ils sont exclués de cet accord. Nous allons continuer à défendre l'intérêt de notre pays dans le cadre de cette zone parce que l'Algérie fait partie des rares pays arabes qui ont une base industrielle à défendre. Contrairement à d'autres pays qui sont pour le libre-échange parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'industrie à défendre. Sauf qu'actuellement, dans le cadre des négociations, nous avons une liste très longue, mais il y a au moins 200 produits qui sont intégrés dans cette liste-là qui n'ont pas fait l'objet d'échange avec le monde arabe. Probablement, ces 200, on va les réduire de la liste, mais nous continuons à maintenir notre position concernant les produits à défendre et qui ne devaient pas être concernés par l'échange. Et puis, nous avons également une position que nous défendons avec d'autres pays arabes, c'est la règle d'origine. Il y a beaucoup de, j'allais dire, de trafic concernant la règle d'échange parce que c'est des produits qu'on veut vendre sous le statut de produits arabes, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Alors, justement, autre question aujourd'hui. Certains disent qu'il y a 16 ans, vous occupiez le poste de ministre du Commerce au niveau de votre département ministériel. Vous avez été l'initiateur des négociations avec l'OMC. Le premier rang des négociations, c'est vous qui l'avez lancé. Certains disent que c'est vous qui allez peut-être clôturer, se rendre par l'adhésion de l'Algérie à l'OMC. Est-ce que ça pourrait être possible aujourd'hui, M. Barty-Blaïd ? En tout cas, ce que je sais, c'est que mon pays continue toujours à confirmer sa demande d'adhésion. Le processus ne s'est pas arrêté. Et que probablement, probablement, la négociation de l'accord avec l'Union européenne, qui est un partenaire majeur dans l'OMC, probablement que c'est une fois que la visibilité autour de l'accord d'assurance avec l'Union européenne sera plus claire. À ce moment-là, pour le box, il y aurait une accélération du processus d'adhésion de l'Algérie à l'OMC. Ça s'accélère actuellement ou c'est au ralenti ? Non, ce n'est pas... Vous considérez que ce n'est pas une priorité pour vous ? Ce n'est pas fondamentalement une priorité avec toutes les mesures que nous sommes en train d'entreprendre pour essayer de rationaliser nos importations et de maintenir notre solvabilité sur la plus longue période possible. Alors, maintenant, sur le marché interne, pourquoi il est caractérisé par cette désorganisation des prix et aussi du commerce ? D'abord, nous avons des infrastructures commerciales qui se révèlent insuficantes. Il n'y a pas la grande distribution encore ? Elle est émergente. Nous avons les marchés de gros. C'est des espaces, en principe, où doivent s'organiser toutes les transactions commerciales au stade de gros. Ils ne sont pas insuffisants. Nous avons huit marchés de gros actuellement en réalisation. Nous comptons réceptionner au moins trois marchés d'intérêt national durant l'année en cours. À ce moment-là, avec le développement de ces infrastructures, la transparence des transactions commerciales serait plus grande. Mais justement, vous déclarez que les prix sont libres. Mais toutefois, est-ce que cette inflation est justifiée ? Parce que vous avez déclaré récemment, quand vous avez reçu les représentants de l'UNPA, que c'est les agriculteurs qui sont les grands perdants et les consommateurs. Le nombre d'intermédiaires fait en sorte, aujourd'hui, qu'on subit, je reprends bien vos termes, cette inflation qui nous est imposée. Oui, on subit, quand les espaces où il doit se confronter l'offre et la demande sont désertés, les transactions se font en dehors de ces instants. Vous comprenez très bien que la formation des prix ne se fait pas de manière transparente. Mais quel est le rôle du ministère du commerce à ce moment-là, M. Braché Belaip ? Le rôle du ministère du commerce ? Actuellement, on est en train d'organiser une coordination permanente avec le secteur de l'agriculture et avec tous les acteurs. On a commencé par prendre la décision de permettre aux fellahs de vendre leurs produits sur les espaces du marché de gros et sur les marchés de détail. Comme ça, au moins, il y aurait un témoin parce que très souvent, les fellahs disent « Nous, nous vendons à des prix bas, c'est les intermédiaires qui l'est ». On essaie d'organiser la transparence dans ces transactions. Peut-être que c'est un processus qui paraît long, mais on est en train de travailler avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'engagement. Alors, une question dernière. Les prix sont libres, c'est un fait, mais est-ce que vous considérez que les prix pratiqués actuels sont justifiés par rapport à la disponibilité des produits ? De toutes les façons, quand l'offre est importante, les prix baissent. Ce n'est pas une invention qui est la mienne. Bon, quand il y a une offre plus ou moins limite avec la demande, il y a des spéculateurs et les prix augmentent. Vous avez remarqué que très souvent, les prix de la viande blanche montent, descendent. Des fois, ils descendent tellement qu'on l'offre que les producteurs de cette viande demandent des subventions. Il y a même l'UNPA qui demande les prix garantis pour certaines spéculations parce qu'ils disent que très souvent, quand on est en pleine campagne, les prix descendent en dessous des coûts de production et ils demandent une garantie. Ça dépend, vous savez, de l'évolution des saisons. Mais est-ce qu'au niveau du commerce, on peut contrôler par exemple le niveau des marges entre les différents intervenants ? On est en train d'abord de savoir quelles sont les marges qui sont prélévées par les uns et les autres sans vouloir remettre en cause que les gens prélèvent ces marges. Et ça, une fois qu'on saura dans la transparence comment les prix se déterminent, à ce moment-là, avec les professionnels, on discutera des prix pas fixés, mais au moins concertés et admis d'un commun accord. M. Barty Belaï, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour cette première interview. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci.